La garde à vue est hyper présente désormais dans nos esprits. Bon déjà, les séries policières nous y ont habitués, on connaît les fameuses arrestations avec le déroulé des droits, le fameux droit de garder le silence. Et puis depuis quelques années, on connaît la garde à vue sous un angle peut-être un peu moins sympa dans le cadre de nos activités militantes. Il est en effet de plus en plus fréquent que des militants politiques ou des journalistes se retrouvent en garde à vue. Alors c'est quoi la garde à vue ? Quels sont les droits du garder à vue ? Quels sont censés être les objectifs de la garde à vue ? Et qu'est-ce qui est en train de devenir cette procédure ? La garde à vue, c'est le fait de garder un suspect à disposition, tout simplement. En général donc, on garde la personne dans une cellule d'un commissariat, et du coup, en fait, de manière très basique, c'est une mesure qui restreint fortement les libertés de la personne. En garde à vue, pas de liberté de circulation, bon, ça c'est basique, mais la liberté de communiquer est limitée, la liberté de réunion est limitée, bref, c'est une mesure qui est vraiment privative de liberté. Si quelqu'un décidait d'un coup de vous mettre en garde à vue, chez lui, sans l'aval des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi, eh ben, on appellerait ça de la séquestration, et c'est puni de 5 à 20 ans d'emprisonnement, selon la durée et les conditions de détention du séquestré. Du coup, c'est une mesure grave, qu'on ne prend donc que dans des conditions graves, et avec des mesures strictes de protection, normalement, des gardés à vue. Normalement, c'est une mesure qui est prise dans le cadre d'une enquête judiciaire, pour atteindre un ou plusieurs objectifs dans le cadre de cette enquête. Alors, ces objectifs, ça peut être tout simplement empêcher la fuite du suspect pour qu'il soit vraiment présenté à la justice, qu'il ne fuit pas, tout simplement. Obligé à ce qu'il soit là pour la poursuite de l'enquête, ce qu'il soit présent, notamment pour les interrogatoires, l'empêcher de dissimuler des preuves, parce qu'en fuyant, il pourrait dissimuler des preuves, de se concerter aussi avec de potentiels complices, il faut l'empêcher de faire ça, ou alors d'aller faire pression sur un témoin, sur une victime, ou alors tout simplement, l'objectif, ça peut être d'arrêter une infraction qui est en cours. Ça peut être donc plein de choses, mais uniquement s'il y a des raisons plausibles de croire que la personne a commis un crime ou un délit. Donc en fait, une infraction qui est assez grave. Cette garde à vue, elle est ordonnée par le procureur, ou bien l'officier de police judiciaire qui va en informer le procureur. La première limite de la garde à vue, c'est normalement sa durée, 24 heures. Ça peut être prolongé, jusqu'à 48 heures, donc 2 jours, si on est sur un délit puni de plus d'un an d'emprisonnement. On peut aller sur 3 jours, 72 heures, si on est sur de grosses affaires, par exemple le trafic de drogue, et ça peut aller jusqu'à 144 heures, 6 jours, si on parle de terrorisme. Dans les cas où c'est prolongé comme ça, il va falloir avoir l'autorisation du juge. Le décompte de la garde à vue, il commence à partir du moment où la personne est arrêtée, donc en fait, contrainte à entrer dans un véhicule de police, ou alors tout simplement le moment où on applique des menottes. Tant qu'il y a contrainte, on considère que c'est le début de la garde à vue. Normalement, à ce moment-là, la personne qui est placée en garde à vue, elle doit se voir notifier ses droits, et le fait qu'en fait, elle est placée en garde à vue. Il faut qu'elle soit informée du fait qu'elle est en garde à vue à partir de maintenant. Alors, ça peut être fait plus tard, cette notification de droit, si sur le moment, c'est inutile. Par exemple, si la personne est contrôlée avec énormément de psychotropes, type alcool ou drôle dans le sang, et du coup n'est pas en état d'entendre ses droits, la notification est retardée au moment où la personne sera en état. Mais quand on est gardé à vue, on doit connaître les droits qui vont avec ce statut de gardé à vue. Alors, c'est quoi ces droits ? Déjà, donc, droit important, celui dont on a déjà un peu parlé, le droit de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire, le droit de faire des déclarations, ou le droit de garder le silence, de se taire. Dit comme ça, le droit de se taire, ça paraît contre-productif dans le cadre d'une enquête, par exemple, mais le but, c'est surtout, en fait, l'exercice d'un autre droit du gardé à vue, le droit d'être assisté par un avocat. Bah oui, parce que pour savoir quoi faire, il faut quelqu'un qui aide le gardé à vue, qui est payé pour le défendre, et qui va permettre de rendre ses droits effectifs. Et pour que ce soit justement ce droit d'être assisté, que ce soit effectif, il faut qu'on puisse se taire avant que l'avocat se déplace. Il y a d'autres personnes qui peuvent aider, par exemple, le gardé à vue a le droit à l'insistance d'un interprète, ou alors le droit d'être examiné par un médecin. Les raisons sont assez évidentes, il faut que la personne puisse comprendre ce qui lui arrive, d'où l'interprète si elle comprend mal le français, et il faut aussi qu'elle soit en assez bonne santé, et que son état de santé ne soit pas mis en danger dans le cadre de la garde à vue, d'où l'existence du médecin. Et le gardé à vue peut aussi demander à consulter les procès-verbaux mis en place dans le cadre de sa garde à vue. Ça c'est un autre droit, et par exemple il peut aussi aller voir le certificat médical qui a été établi par le médecin, s'il y a eu un examen médical sur sa demande. Et enfin, du point de vue plus pratique, dernier droit, le gardé à vue peut prévenir un proche, son employeur, et les autorités consulaires de son pays, s'il est de nationalité étrangère. Ce droit de prévenir un proche, en fait il est assez limité. On ne peut prévenir qu'une personne, ça va être un parent, un grand-parent, un enfant, une sœur, un frère, un conjoint, ou alors une personne habitant avec soi, c'est limité à ces personnes-là. Et ça peut être retardé, le fait de prévenir, si ça empêche d'atteindre un objectif de la garde à vue. Par exemple, tout simplement, si les proches sont soupçonnés d'être complices des infractions, et qu'ils pourraient dissimuler des preuves, bah vaut mieux pas qu'ils soient prévenus de la garde à vue du proche en question. Bon, maintenant qu'on a vu la garde à vue en général, je dois vous dire que c'est pas pour rien que je vous parle de la garde à vue aujourd'hui. Parce qu'en fait, à l'issue d'une garde à vue, il peut y avoir plusieurs choses, et il y a une voie dont il faut que je vous parle. Donc, en sortant d'une garde à vue, il y a plusieurs possibilités. Soit la personne, elle est remise en liberté, soit elle est présentée devant le procureur, ou devant un juge. On appelle ça être déféré. Alors, dans ce cas-là, il est possible que la personne passe quelques heures au tribunal, normalement c'est 20 heures au maximum, et ensuite, le juge ou le procureur décide des suites à donner à l'affaire en question. Et là, la suite à donner, elle peut être soit une enquête approfondie, avec un juge d'instruction, mais pour certains délits, ça peut être aussi, et là, c'est ce qui va nous intéresser, ce qu'on appelle une comparution immédiate. Cette comparution immédiate, elle peut s'appliquer à des délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement. Et s'il y a eu flagrant délit, donc si en fait, l'auteur présumé a été pris sur le fait, en train de commettre le délit présumé, et bien ce sont des délits assortis de peine de prison de six mois minimum, qui sont requis pour faire de la comparution immédiate. Et donc, s'il y a suffisamment d'éléments selon le procureur pour que l'affaire soit jugée en l'état, et que les charges sont suffisantes, et bien la personne, elle est jugée juste après sa garde à vue. Oui, oui, on peut être arrêté, jugé et condamné en moins de trois jours en France. Alors je sais, ça paraît peut-être assez génial à certains d'entre vous comme ça, ça va vite, au moins ça réclame pas énormément de personnel ou de temps pour juger un acte grave, et dont les faits sont établis. Je vous ai mis par exemple sous la vidéo le lien d'un rapport d'information sénatoriale de 2005 qui parle justement de ces procédures accélérées en justice pénale, et bon, en effet, la comparution immédiate, ça a l'air efficace pour pas mal de délits. Par exemple, sur le trafic de stupéfiants, sur les incendies de véhicules, ou sur les conduites en état d'ivresse conduisant à des accidents, à des blessures, tout ça, ça a l'air intéressant d'avoir la comparution immédiate pour ça. Et surtout, ça a l'air intéressant pour les cas de récidive. Sauf que, évidemment, il y a un mais. On a déjà parlé ici des soucis que présente la précipitation en politique, en démocratie, notamment sur des textes de loi, le fait qu'elles soient de mauvaise qualité, mais là on parle pas de texte, on parle de personne, on parle de l'avenir de personne, et ça c'est important de se le rappeler. Une comparution immédiate, c'est se retrouver devant un juge, après avoir passé des heures dans un commissariat, en cellule, parfois des cellules dans un état quand même assez catastrophique, pas lavé, à ne pas forcément savoir ce qu'on fait là, on est assisté d'un avocat, certes, mais souvent commis d'office, et la condamnation peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Et ça avec une audience moyenne de 29 minutes. Une demi-heure pour décider de mettre quelqu'un en prison, quelqu'un qui en plus n'a pas pu se laver pour l'audience, et surtout juste de garde à vue, ce qui est une épreuve quand même assez dure, moi, ça me paraît très 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 expéditif. Et il n'y a pas que moi que ça préoccupe. La section française de l'Observatoire international des prisons s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette situation. Parce que bon, évidemment, la prison ferme, ça n'arrange pas du tout la surpopulation carcérale qu'on vit actuellement en France. Mais même au-delà de ça, ça devrait nous inquiéter tous, en soi, cette procédure de comparution immédiate. Mettre quelqu'un en prison, est-ce que ça doit se faire à la chaîne ? Est-ce qu'on veut une société où en moins de trois jours, on peut être retenu et jugé ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Mettre un casier judiciaire à une personne ? Lui imposer donc un accès restreint à la vie publique et aussi à l'emploi pour une décision qui va être prise à la va-vite ? Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux magistrats, qu'ils soient juges ou procureurs. Comme tout le monde, eux, ce qu'ils cherchent, c'est juste de faire leur travail bien, efficacement, dans les meilleures conditions. Et là, encore une fois, clairement, les meilleures conditions, on revient toujours à ça, ce serait déjà d'avoir davantage de moyens. Là où ça m'interpelle de plus en plus, cette histoire de comparution immédiate, c'est avec la criminalisation des mouvements sociaux. La comparution immédiate, depuis longtemps, elle est critiquée parce qu'elle vise des délits qui sont commis en grande majorité par des populations pauvres. Et aussi, le flagrant délit, ce qui est à la base quand même de la comparution immédiate, ce qui permet d'avoir les peines de prison de six mois, eh bien, ce n'est possible que si des agents des forces de l'ordre sont sur place et prennent donc les gens sur le fait. Donc en fait, ça ne concerne que certaines parties du territoire et certains délits précis. Et ça, c'est un choix politique. Et là, le choix politique, il devient particulièrement inquiétant. À l'heure où je vous parle, on discute quand même de faire un délit de la diffusion non floutée d'actions commises par des policiers. Et évidemment, y compris de violences parfois abjectes. Au Sénat, là actuellement, on a un amendement sur la loi de programmation de la recherche, le 147, qui veut condamner à trois ans de prison l'occupation d'une fac. Ces deux choses qui sont discutées là, il faut bien le dire, on peut très facilement arrêter les gens qui font ça, qui postent des vidéos de violences policières en ligne, en floutant pas, ou ceux qui bloquent les facs. Et bien ces nouveaux délits, ça fait que cette arrestation aura été réalisée en fait en flagrant délit, et donc on pourra juger les auteurs en comparution immédiate. Et encore une fois, je le répète, ça c'est un choix politique, un choix politique visé contre les mouvements sociaux, et même contre les pauvres en priorité. Il n'y a pas de comparution immédiate pour les immenses pactes de corruption internationale. Il n'y a pas de flagrant délit de délit d'initié. Il n'y a pas d'arrestation, garde à vue, jugement en trois jours quand il s'agit d'étournement de fonds publics ou d'abus de biens sociaux. Mais la preuve que c'est vraiment un choix politique, c'est que moi là actuellement, j'ai plein de propositions de loi qui me viendraient en tête, qui iraient complètement dans le sens opposé à ce qui est en train d'être fait là sur la criminalisation des mouvements sociaux. Par exemple, je vous propose une loi d'obligation médiatique que je trouve intelligente qui serait l'affichage des condamnations pour les responsables politiques. Quand quelqu'un est invité dans une émission, dans un reportage ou dans un article, le média aurait l'obligation d'afficher ou de dire, par exemple pour la radio, l'obligation de le dire à haute voix, tous les motifs pour lesquels la personne a été condamnée dans le cadre de fonctions publiques. Un peu comme dans la publicité, le bandeau, vous savez, qui passe en bas de l'écran ou alors vous savez qui est dit très rapidement à la radio ? On mettrait ça pour les condamnations de responsables politiques. Ou alors une réforme pénale qui serait à mon avis favorable aux pauvres, ce serait le passage de l'amende forfaitaire, vous savez, l'amende que vous avez actuellement, à l'amende sur le revenu. Au lieu par exemple de payer 135 euros pour un dépassement de ligne blanche sur la route, on paierait une part du revenu annuel déclaré. Moi je dirais environ 0,6%, parce que si on prend 0,6% du revenu médian annuel français, on retombe sur les 135 euros actuels. Donc moi ça me paraît pas mal. Et ça ne mettrait plus en danger les personnes les plus pauvres. Parce que 135 euros, je sais pas, quand on gagne 700 euros par mois qu'il faut payer le loyer, et bah ça peut vraiment mettre des gens dans la misère. Et en fait, il y a plein, 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 plein de réformes pénales qui seraient possibles dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, moi je vous demande quelles seraient vos réformes pénales à vous, qui ne viseraient ni principalement les pauvres, ni principalement les mouvements sociaux. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, mais attention évidemment, on respecte les principes de justice pénale dont j'ai déjà parlé là. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce vers le haut. Moi, je vous retrouve dans les commentaires ou bien tout simplement dans cette vidéo sur 7 grands principes de la justice pénale que vous allez devoir respecter si vous me proposez une nouvelle politique pénale.